Ce qui m'inquièterait c'est justement les joueurs qui vont jouer Azorius parce que je pense qu'au Golgari on aura tendance à avoir une très grosse bet et que D-Tain combat très bien ça. Je pense qu'une autre baisse c'est qu'on sera un petit peu lent globalement parce qu'on rejouera probablement plus de deux couleurs et qu'un deck curvé comme Azorius profite bien de ça. Plus le flying. C'est qu'en plus on va galérer contre les créatures qui volent parce qu'on n'a pas tant de bet riche que ça, que les anti-bet sont chères, que l'on veut en garder à cause du gros 5-5-6 et Adorius s'y profite de ça. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je voudrais jouer main deck, la carte en jouant pour l'actuelleur qui détruit une bet volante et qui fait gagner son point de vie. C'est parce que j'ai le sentiment que finalement jouer une guild très forte qui sera avantageée contre à peu près toutes les autres. Et donc j'ai envie de « pallier » à ça en plus que je pense que beaucoup de gens… Il me semble qu'il y a eu un sondage sur MTV France et que c'était la guild qui sera à peu près la plus jouée. C'était pas Isette et Golgari ? C'était Isette et Golgari, ouais. Isette a pu jouer ? Ouais. En fait c'était au début avant que les gens regardent. Parce que pour le construire en fait, Isette faisait un peu plus rêver. Le charme d'Isette, machin, il y a eu pas mal de buzz sur Isette au départ. C'est ça. Et c'est à mon avis en train de retomber au fur et à mesure que les gens regardent les communes. Il y a eu un petit buzz sur Isette au début. Moi avec Golgari, je me méfierais vraiment de jouer contre Arlix. Moi je comptais jouer Isette jusqu'à ce que je regardais les communes de l'édition. Alors Isette, Golgari et Azorius sont loin devant. Et après il y a Celestinia et Rakdos divisés par deux par rapport aux autres. Ça c'est intéressant d'ailleurs. Ouais. Déjà le fait de voir Isette comme la plus sélectionnée. Je pense que son explication à Timothée est bonne, c'est que quand on est avec une partie des cartes, ce qui avait été montré pour Isette, c'était excessivement fort. C'était les Rares et les Enco et qu'il faudrait effectivement des choses très très violentes. Mais... Une fois qu'on recommence à regarder les communes... On pourrait se demander d'abord pour Arlix et pas plus jouer. Parce que moi là-dedans j'ai voté Isette. Il y a un petit sondage qui a été fait et en gros il y a 150 répondants, 40 sur les 3. 40 sur les 3 dont on a cité donc Golgari, Isette et Azorius. Et en gros 20 sur Celesnya et 20 sur Endos. C'est ça. Mais sachant qu'on pouvait choisir jusqu'à 2, je crois. On peut choisir 2 puisque la plupart, enfin beaucoup de gens en tout cas sur Paris vont faire 2 avant-première. Ouais. Mais je crois que moi à ce moment-là je tentais jouer Azorius il me semble. Azorius si Isette est marqué. C'est vrai qu'Isette est une guide qui est en vie à l'effort. T'as changé ton... T'as retourné pas l'est. C'est vraiment ça. Il avait quand même dit qu'il jouait Azorius si Isette, voilà je suis un match bleu et tout. Après j'ai regardé juste les communes et ça m'a frappé à quel point je n'arrivais pas à trouver une commune Golgari et à dire celle-là elle n'est pas bien quoi. Et après t'as fait le travail inverse avec Isette et t'as frappé à quel point t'as parti à Isette. Il n'y a pas une commune que tu as envie de jouer. C'est triste à dire mais il n'y a pas une commune Isette où je pourrais la mettre dans mon CV et me dire à cette carte-là je suis content de la jouer. Et je me dirais au mieux bon ça va c'est pas trop grave j'ai de la pioche. En plus il faut se lever tôt le matin pour aller à la paix alors si je me lève en me disant ça c'est foutu quoi. C'est clair. Tandis qu'après pourquoi j'ai lâché Azorius ça je veux dire que je ne sais pas trop. C'est peut-être parce qu'il jouait trop plein dans mon placer aussi. C'est pour pouvoir se plasher un petit peu toutes les couleurs. J'aime bien Gerard d'Azorius mais non c'est pas joli. Ah oui il y avait Isette au départ bien sûr j'étais sur Isette à Côte d'Ira et Zinco. Je crois que j'avais du voir le truc qui fait je mets 4 à une bête et en Overload je mets 4 à toutes tes bêtes. Oui oui le Mortier forcément. Il y a le Boons aussi, Boons Overload qui rendra toutes les bêtes dans la main de l'adversaire. Pour le coup Isette c'est peut-être aussi une bonne guilde si tu veux gagner de la thune non ? S'il y a le Mortier et il y a le Boons qui sont peut-être… Probablement Rakdos non ? Probablement Selenir en fait ou détenir une bête quand tu fous des tokens dans tous les sens, détenir une 3-3 par mine 3 ou 4 c'est pas très intéressant. Il y a quand même des chances que sur les rares affiliés soit je dégage tous les tokens du même nom, soit Vras qui remettent complètement la pendule à zéro pour Selenir. C'est la fin du monde complète. Il y a le Boons aussi. J'ai l'impression que Selenir c'est une espèce de truc grouillant qui essaie de sortir d'un seau, il faut le garder dans le seau si vous voulez. Sauf que ce n'est pas Azorius, c'est des centaures que tu mets sur la table. C'est quand même plus classe. J'ai l'impression que ce que fait Azorius de détenir des créatures c'est très bien, mais ça n'y retire pas du board et donc ça ne limite pas la capacité de Selenir à faire un truc débile en comblant des créatures, en les amassant, en les boostant. C'est ça. Et que finalement effectivement, même si Azorius dame l'utant etc, il galère à limiter la masse critique. Pour le coup, quand tu prends plus 3, plus 3 à toutes les bêtes, tu en as une. C'est extrêmement fort, je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais me déplacer un peu vers Arnie Allo parce que je vais te parler du charme d'Azorius qui est vraiment très très bien contre Selenir. Parce que pour le coup, soit il gère complètement in-bet, soit il va faire Lifeling qui est plutôt correct pour Selenir. Je ne suis pas impressionné. Je ne suis pas très impressionné. Je ne suis pas très impressionné. Je vais te rappeler qu'on a plein de bêtes Fly qui sont absolument immondes à gérer pour vous. On a le Boons en commun qui est vraiment super relou pour vous aussi. C'est ça, il part du principe qu'on va jouer. Non, non mais enfin… Parfois tu donneras le Lifeling si tu vas aller par là. Nous on a une carte pour 2 qui fait Fug Populate et c'est une commune. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Fug Populate ça ne rigole pas trop. Bon les enfants, les enfants. Je pense qu'en tout cas, Selenir c'est une… Enfin… On a le rock marco ciel aussi. J'ai hâte de voir des bons joueurs jouer Selenir à la paix pour me rendre compte des possibilités de la guilde parce que c'est probablement la plus dure à imaginer tourner. Je ne mens pas… Si on fait confiance à Widark, on dit que ça va bien marcher mais… Je ne sais pas, j'ai du mal à imaginer la guilde. En gros il y a le Boons de Dezorius qui a un bon plan pour Dezorius mais globalement… Enfin… Le fait de mettre plein de 3-3 ça va être nettement plus efficace que d'avoir une 8-8 comme chaque 3 de la guilde. Il n'y a pas beaucoup de possibilités non plus quoi. Surtout si tu joues des Boons en face qui sont communes. Enfin, tu as une Unko qui met un 3-3 qui est vraiment très très bien pour un verre blanc. Mais après quand même, le reste c'est quand même pour Seymala. Je pense qu'Azorius il t'aura mis des points au fly. Est-ce qu'il va réussir à gérer… Enfin, il faut voir. Si tu fais ça avec des 1-1 vol, les créatures flying de Dezorius ne sont pas énormes. Tu fais un peu de populate machin, juste tu trade tes tokens contre ces trucs. Si tu arrives à trade, à la fin c'est toi qui a la 8-8 quoi. Ouais enfin tes tokens 1-1 vol, mon Rock 3-3 il les gère tranquillement aussi. A chaque fois qu'il attaque il est en dégageant. La rare du pack à Celestia elle se fait gérer par exemple. Pour le coup la rare de Celestia elle n'aime pas trop jouer contre Adorius je pense. Je suis d'accord. Elle déteste Detain, elle déteste les wounds. C'est pas la fête. En revanche, ce match en particulier, un 3-3 vol pour 2 sera vachant bien contre Adorius. C'est vrai. La rare de Celestia c'est un 3-3 vol pour 2. Et ça pour le coup Adorius il déteste une 3-3 vol pour 2 je pense. Ouais clairement. Il y a des bêtes vol et des bêtes portées quoi. C'est relou mais c'est beaucoup moins grave je pense. Bah en fait tu vas à Detain mais dans le tempo. Il aura gagné 3. Et dans le tempo ça va être trop horrible qu'il ait. Une bête énorme quand même. Je pense qu'à partir du moment où il n'a pas réussi à peupler et à mettre une base de tokens. Detain ça va suffire à prendre le tempo quoi qu'il arrive. Et si elle n'arrive pas à jouer ses capacités c'est clair. Voilà. S'il n'arrive pas à se mettre à... Donc ta 3-3 elle va lui faire éventuellement gagner un tour ou deux pour permettre de se poser... Non c'est pas faire gagner un tour ou deux c'est juste dans... Ouais elle sera pas complètement blanque quand tu la joueras et que tu te la feras détenir. Elle sera pas blanque et après t'ajoutes tes bêtes. C'est vraiment ça en fait le but de Celestia c'est vraiment d'ajouter ses tons. Et éventuellement peupler. Et Azorius qu'est ce qu'il va faire ? Il va essayer de passer au fly et de mettre des points 2 par 2. Et tu vas faire un 3-3 qui fait gagner 3. Bon c'est pas même plus ouf mais ça va être pénible pour lui. Parce que du coup le tempo de sa course il va être quand même... Bah ça va lui faire un tour quoi en gros en moyenne. Bah après ce sera une 3-3 qu'il viendra te voir. Ouais. Enfin je sais pas c'est vraiment... Pour le coup la 2-5 patron de guilde elle fait beaucoup beaucoup plus flipper. 2 blancs 2 verts elle est 2-5 à chaque fois qu'une créature autre qu'elle arrive en jeu de ton côté tu gagnes autant de points de vie que son endurance. Et pour 3 tu l'engages, tu peuples. Ah oui. Voilà. Elle c'est un peu la fin du monde pour Azorius. Elle ne peut pas la tuer. Pour Agdos aussi et pour... Enfin elle est insane cette situation. T'as 2 communes blanches qui la gère. Oui. Et alors par contre c'est important du coup elle ne se fait pas gérer par detain. Elle ne se fait pas gérer par detain. Non. T'as 2 communes blanches comme une joie qui la gère. Tu peux quand même activer ses capacités au début du tour d'adversaire. Alors tu peux pas faire ton tour mais c'est pas grave. Tu vas attendre le début du tour d'adversaire et avant de tirer au detain tu vas utiliser ses capacités. C'est ça. Ce qui est important d'ailleurs c'est que detain c'est bien sûr très fort mais ça lui passe si bien que ça contre les capacités activées. On va continuer sur les match-up parce que là on a parlé que d'Azorius et Salenia. Non mais c'était un match-up intéressant tu vois. Pour le coup il n'est pas évident. Autant tout à l'heure on se disait Golgari contre Azorius, ça semble être pour Azorius parce que autant là... Pareil Ragdos ça a l'air de se faire bourrer contre Salenia. Pour continuer sur Azorius. Ragdos et Azorius ça a l'air pour moi relativement équilibré au niveau de le... Là ça va dépendre énormément de la sortie des deux quoi. A priori ça va vraiment être un combat de sortie. Il y a un messager interdit dans cette extension. Interdit ? On est obligé de le dire. Je sais pas si le cheval est à la chaîne. J'avais pas lu le nom de la carte. En fait Ragdos contre Azorius c'est pareil il va prendre vraiment facile le lifelink du charme s'il y en a. Il va prendre assez dur la commune qui fait pour deux detain cantrip. Donc un bleu, un incolore, tu detain une bête et tu pioches. Ce qui est vraiment très très fort. Moi ça je l'ai exprimé à tuer la semaine dernière. Mais je pense que pour le coup le match-up Azorius contre Azorius c'est très très largement. Il y a aussi beaucoup de bêtes. Enfin il y a une 2-4 flash vigilance. Elle est solide. Quand tu vois Ragdos tu fais pas la fête. Ouais c'est pas drôle du tout ça. Le boon qui fait gagner deux points de vie est abominable. Ouais. Il y a quand même beaucoup de difficulté pour... Le seul point positif pour Ragdos c'est que de toute façon tu pourrais pas débloquer les créatures en face. Vraiment l'emportement ça te coûte de rien quoi. Tu peux faire mettre de plus en plus dans toutes tes bêtes. De toute façon elle beaucoup n'en pas. Ouais. Bon le match-up. Après aux joueurs c'est toujours pareil. Ça donne vraiment des decks qui jouent tout seul. C'est un certain deck. Oui. C'est vraiment anti-bet, anti-bet, anti-bet. Est-ce qu'on peut partir du principe... Anti-bet c'est bien pour jouer de detain. Oui, anti-bet c'est bien pour jouer de detain. Si tu es anti-bet, tu fais la bet qui arrive sur le ventre ou avant. S'il te detain 2 pour 6 ça n'a plus aucune importance. Il ne gagne pas de tempo. Pour le match-up. Pour la Zorius contre Izet. Alors j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut partir du principe que Izet a l'air moins bien contre les 4 autres. Et que du coup on va pas forcément parcer des match-ups. C'est le seul match-up où Izet pourrait éventuellement être intéressant. Avec Boons 2 ? Enfin avec toutes ces cartes. En fait ça devrait durer et les rares d'Izet vont pouvoir se mettre à briller. Déjà toutes les cartes d'Azorius globalement ont une endurance assez faible. Ça veut dire qu'on disait tout à l'heure que le problème du rouge c'est que ça tue pas les creatures quand on a une endurance trop élevée. Là le problème ne se pose pas. Tous les blasts de Izet vont se rentabiliser relativement bien contre les cartes d'Azorius. Ce qui en plus va affaiblir la capacité d'Izain. Ça c'est une première chose. Globalement je ne pense pas qu'Azorius puisse tuer Izet sur une partie particulièrement agressive. Parce que Izet aura toujours les armes pour le calmer. Il y a un mur 0-6 vol défenseur qui est horrible pour Azorius. Il y a quand même pas mal de joujoux pour se calmer l'adversaire. Même le dragon 4-4 vol. Oui le dragon 4-4 vol c'est vrai. Quand il y a ça en face pour te rencontrer quoi. Ça c'est vrai. Et effectivement du coup la partie va durer. Et si la partie dure, l'Azorius c'est son Sphinx, l'argument d'Izette et tout son paquet. Parce que tous ces spells Overload globalement vont venir des énormes menaces. C'est un arc-compte monsieur, ce n'est pas un Sphinx. Pardon c'est un arc-compte. C'est un bélier ailé. Donc la principale menace ce sera ton bélier ailé. Mais en face le mec qui joue à Izet aura beaucoup de sorts qui seront plus forts qu'avant. Et je pense que c'est le principal bon match-up Izet. Par contre si tu as chopé la rare qui fait au bout de 5 tours j'ai gagné la partie. Elle sera potentiellement dans tes boosters affiliés. Tu as une chance sur 6 de t'enver dessus. Si on parle de toutes les rares que tu peux plucher pour finir le match-up. Non mais là tu as quand même une chance sur 6 de l'avoir. Ou une chance sur 7 tu vois. Ce n'est quand même pas si ridicule. Est-ce que tu disais ? Non je ne sais plus. Pardon. Non je ne sais plus. T'avais un ordre de carte rigolo ? Toujours bloqué sur un messager intervile. Il a une tête bleue en plus. C'est vraiment ça qu'il juge sur la carte. Un messager intervile est un schtroumpf. Il est plutôt classe en plus schtroumpf. On est d'accord pour dire qu'Isette perd contre tout le reste ? Ouais sur le papier. Ouais complètement ouais. Alors je pense que pour le coup Isette et Golgari ça va être... Golgari, Radkos. Ragdous. Là on est assez dans un truc typique du genre agro contre midrange je pense non ? Ouais. Ou c'est vraiment Falvardo Golgari, il est un poil plus lent mais tout en plus gros. Jouer des bêtes avant, il est plus gros, s'il a des murs... Après enfin toujours pareil, c'est que Rakdos, si je suis un moment anti-bet ça peut passer contre un petit peu tout le genre. Une sortie curvée ça a de toute façon... J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je trouvais que le problème d'Isette, j'ai l'impression c'est vraiment le build quoi. Je vois vraiment trop des cartes qui vont pas ensemble et... Enfin beaucoup de cartes d'emportement... Est-ce que Isette c'est censé être agressif ? Peut-être hein. Peut-être je me trompe sur la nature de la guilde. Mais pour moi c'est plus contrôle et le fait qu'il y ait plein de spells rouges qui soient agressifs... Bah ça en a... je sais pas. C'est vrai que quand tu compares les spells rouges agressifs à la capacité de guild qui overload qui se résume en fin de partie... Ouais voilà. Typiquement... T'es un peu le cul entre deux chaises quoi. Et c'est ça qui est fait genre... Enfin plus que les match-up c'est est-ce qu'Isette ça sera vraiment bien. Alors peut-être bien sûr il y aura sûrement des... Des versions agressives mais en tout cas dans la version contrôle j'ai l'impression que le pull de garde n'est pas... Il n'est pas magique quoi. Ragdos contre Selenia... Clairement foutre des tokens contre les jeux qui ont des anti-bets ça a l'air d'être plutôt une bonne idée quoi. Ouais et puis on l'a dit ils ont plein de trucs pour faire gagner des PV quoi. C'est ça. Le match-up... Ce qu'on est en train de dire c'est que Ragdos c'est pas une bonne guilde ça. Puis sa paire contre Azorius c'est SNIA et Golgari. C'est bien ton Isette ? En fait ça va gagner... Mais le truc c'est que Ragdos de toute façon plus que sur les match-ups va gagner sur ses sorties, sur ses bonnes sorties et perd les autres. Simplement on pense qu'il y aura peut-être plus de mauvaises sorties que de bonnes. Ah bah là Ragdos le premier match-up c'est celui-là en fait. Il se bat contre lui même. C'est un peu comme les sportifs qui expliquent que leur premier adversaire c'est le même. Non mais par contre ça peut proposer clairement du très lourd. Mais c'est vrai que quand on voit d'un point de vue global on a toujours peur des foules, on a toujours peur des sorties qui vont pas dans l'ordre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de spells aussi qui coûtent cher dans Ragdos du coup à voir. Mais c'est clair que ça peut faire des sorties qui gagnent toutes seules. Enfin il y a vraiment des bêtes. Il y a de quoi faire. Quand t'enchaînes des bêtes sur le play, quand t'enchaînes des bêtes d'emportement. Bon bah une tour 3-1, 3-4, etc. C'est assez du tout ça. Et il reste donc Galgaris et Lenya dont on a pas parlé ? Là c'est assez peu évident je trouve. Ça va être très intéressant pour beaucoup ça va être très intéressant à jouer. Ouais. Le but de Galgaris ça pourrait être essayer d'empêcher le peuple monde de commencer à être en marche mais elle a pas beaucoup d'armes pour pouvoir faire ça. C'est ça. Le truc c'est que Galgaris devrait avoir la plus grosse créature assez facilement et obligé. Le plan de Galgaris c'est d'avoir une grosse bête si possible avec de l'évasion et sinon que Selenia soit obligé de bloquer à chaque tour en fait. Ouais je pense qu'on dirait qu'il a quand même besoin de mettre une petite pression. Parce que même si à un moment t'as une bête énorme comme adversaire aura 15 structurelles en face. Même s'ils sont moins gros il pourra finir par la tuer. Donc je pense qu'en fin de partie attaquer un board de Selenia ce sera faisable qu'avec des créatures volantes globalement. Oui c'est vrai. Le trouble ça passera plus quoi. Du coup je pense que c'est quand même... Mais bon après... Si tu as ta grosse créature tu t'en mets une autre derrière. De toute façon t'as toujours moyen de remettre une autre grosse bête. Après t'as quand même peu d'effets qui te permettent de peupler sans jouer une carte en fait. T'as genre deux cartes qui font peupler un dessiniment genre une mythique et une rare et toutes les autres c'est un effet. Si y'a pas les rares pour peupler y'aura pas tant de tokens que ça. C'est ça. Faut avoir les tokens de base aussi. Il faut avoir les tokens de base. Y'a une créature qui peut pas faire. C'est vraiment le problème. C'est que c'est les Sinais qui t'amorce pas la pompe. Mais les mythiques. Tu vas passer la partie à la galerie. Il y'a les communes et les unko. Il y'a le mage aussi, le guild mage qui équipe. Les cartes vraiment fortes c'est pas les cartes qui mettent des tokens dans les Sinais. Oui. Sauf le 3-3 pour 2. Le 3-3 pour 2 qui est excessivement fort pour le coup. Oui. Mais en cours de ça les autres cartes c'est des cartes qui sont très bien mais qui font pas fonctionner la mécanique populaire. Il va falloir flûcher le land. Par exemple il faudra flûcher le terrain. C'est peut être la guild qui est la plus dépendante de sa rare. Très probablement. D'ailleurs Osmaga je pense qu'il est très bien fait de mettre ces rarement trucs. Ça supporte bien la stratégie. Mais les rares je les trouve plutôt bien pensées. Enfin les rares qu'ils proposent. Voilà. Ça aurait pu être très facile de se compter sur l'une d'entre elles. Voir sur plusieurs. Et dans l'ensemble j'ai l'impression qu'elles s'équilibrent plutôt bien. Ils conviennent systématiquement dans la stratégie de la guild. Je ne voudrais pas donner l'impression de m'acharner mais je trouve que cette visette est peut être la moins bien. Enfin pour la stratégie de la guild en tout cas. Elle est très forte mais c'est celle qui a le moins d'interaction avec ce que fait sa guild globalement. Ouais. C'est une bête qui voudrait mettre l'agression mais comme généralement tu seras derrière sur le board en fait elle va surtout rester là pour bloquer. Je ne pense pas que la salérité soit si importante que ça sur une bête qui va souvent venir pour stabiliser le board et bloquer un attaquant inverse. Tu vois que la première bête importante que tu joues quoi. C'est ça ouais. Et en plus le fait que les autres bêtes soient faibles, ça fait que pour l'adversaire c'est plus simple de garder des trucs en main pour la tuer. Je ne sais pas, je dois dire que je suis un petit peu déçu en fait. Enfin, pas par la guild Izette mais il y a très bien de raisons qu'on construit avec beaucoup de cartes bien designées. Mais pour le seal ? Pour le seal. Mais même après pour le draft, si on s'avance un peu, je pense que personne n'a authorisé. On verra, on pourra faire un peu différente le draft. Mais je pense que ce sera très compliqué de draper Izette parce que vraiment, quand les communes globalement sont mauvaises en unité, et là enfin… Il n'y a pas grand chose à sauver. Si c'est le cas, les communes sont mauvaises, c'est dur de travailler avec ça. Et le draft quand on aura chacun au moins 5-6 dans les pattes… On reparlera de draft un peu plus tard pour la saison QT si vous comptez ne pas faire que 10 scellés. C'est plutôt 30-40. C'est vrai et de toute façon pour les préparations du pro tour, des gens qui sont qualifiés dans la team, on va en faire… Pour les joueurs qui comptent faire un petit peu de QT, si vous comptez faire aussi des drafts pendant vos QT, ça pourrait être intéressant de parler un petit peu de drafts. Donc on fera ça dès qu'on aura… Oui parce qu'on a l'expérience là-dedans. Il y avait une question, enfin je me posais la question tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y aura tant de bicolore que ça ? Et j'ai l'impression qu'en draft, ça va être compliqué de drafter bicolore. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas drafté, c'est un peu difficile à déterminer mais… J'ai pas l'impression que bicolore, ça sera facile à jouer en tout cas. Sauf pour Agdos qui a priori a vraiment une stratégie qui aimerait qu'il force le bicolore quoi. Il y a 5 guildes, il y a 15 cartes, enfin je sais pas, on va l'air bien. Parce que c'est pas très dur de splasher, il y a des terrains communs qui fixent, il y a 6 terrains communs qui fixent, les cachets, il y a 6 terrains communs qui fixent même. Oui, 6 terrains qu'avec le spine. Il y a 5 portes et le spine, il y a 6 encore et quelques rares aussi qui fixent. Il y a un terrain commun qui fait n'importe quelle couleur de mana et c'est particulièrement agréable. Il y a un terrain commun vert donc c'est assez envisageable dans les 3 couleurs. Même 5 hein je crois. Même 5 dans les stratégies un peu bizarres. Il faudra quand même avoir une base verte à priori. Alors que tu pourrais envisager par exemple, et là pour le coup les cartes Azizette deviennent fortes, de jouer Azorius en se plachant quelques-unes des bonnes uncohéreards d'IET qui là pour le coup en revanche sont bien. Très très bien même. Le rouge noir c'est rarement mauvais aussi, un magic. Oui. Rouge vert noir. Il y aura des trucs à faire en draft. En tout cas ce sera intéressant et encore plus quand il y aura les autres intentions. Ce sera vraiment un autre format pour le coup que je sélègue beaucoup. Une stratégie différente possible, il n'y aura pas une rare toujours pour aller avec vos cartes etc. On va peut-être aller chercher un petit peu d'autres choses. Alors que là les 5 stratégies possibles sont bien définies. Ce sera vraiment un autre format. Ce qui est bien pour une AP d'ailleurs, que ce soit plutôt clair. Oui clairement. Mais effectivement en revanche ça, ça va être plus facile. Non mais ça a l'air assez bien designé pour l'AP honnêtement. Globalement je pense que les AP vont être vraiment... Ça va être sympa, ça va être marrant mais on va s'amuser. Et que du fait que quand même il y a beaucoup de cartes non affiliées, qu'on peut facilement splasher, même si vous avez choisi la même guild que votre adversaire, ce qui va forcément se produire un ou un autre, ce n'est pas pour autant que les decks ressembleront. En revanche ça va donner un petit peu de piment au niveau du jeu de savoir quelle rare joue votre adversaire. Il y a une rare, vous savez, qui la joue. Et l'air de rien, en grand prix, si vous pouviez au début de la partie savoir que votre adversaire a telle rare entre vos decks, ça changerait vraiment la façon de jouer. Et c'est intéressant de voir ce que ça donne juste. Ça change énormément les façons de jouer. Ça peut être amusant. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait à peu près le tour. On reviendra à parler de l'imiter plus en détail quand on en aura fait un peu plus. Enfin, de draft en tout cas. On va vous souhaiter une bonne avant-première. Amusez-vous bien. Quel que soit l'endroit où vous la faites. On espère qu'on vous a aidé pour choisir votre guild, tout ça. Si c'est pas trop tard. Faire des petits tricks comme en avant-première, etc. Si vous pensez faire la même que moi, n'hésitez pas à jouer Isette. Pierre vous a bien mangé le cerveau. Il veut pas avoir des déquisettes. Pierre, il flippe sur les déquisettes. Il se pisse dessus. Enfin voilà. Alors, on va vous le dire à la prochaine. Ouais, bisous.